Bonjour à tous et à toutes, c'est Cage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Black Ops 4 pour ma nouvelle série à la recherche du Dark Matter. Et pour ce premier épisode, nous allons commencer par la GKS, que je vais surnommer le fusil d'assaut des mitraillettes ou la polyvalente. Je m'explique. Quand vous prenez la GKS pour la première fois, quand je l'ai prise pour la première fois, la première sensation c'est qu'il n'y a aucun ou pratiquement pas de recul. Quand vous lui mettez l'accessoire poignet, le recul est quasi inexistant et quand vous lui mettez poignet 2, c'est la petite soeur de l'ICR 7, c'est à dire qu'elle ne bouge pas. Et vous pouvez faire aussi bien des longs shoots, vous pouvez faire des longs shoots à moyenne distance, il n'y a aucun problème, ça passera nickel. Donc là, le gameplay, je sais qu'il est sur Domination Slums et que ce gameplay date de la 1.03. Pourquoi là, je précise la mage ? Parce que c'était bien avant le patch des mitraillettes. Parce qu'au début du jeu, c'était les fusils d'assaut qui étaient les plus puissants. Les plus puissants plutôt. Donc, la GKS, quand je l'ai montée, franchement, je peux vous dire, ça a été un kiff absolument total, total, total. Voilà, très simple, pour ceux qui débutent, pour ceux qui veulent acheter le jeu, franchement, la GKS, vous pouvez commencer avec, voilà, si vous voulez commencer les mitraillettes. La GKS, comme ça, vous allez avoir vraiment une mitraillette très stable, précise, une excellente portée. Par contre, son petit défaut, si je dirais que c'est un défaut, il lui manque de la pêche. Il lui manque vraiment un petit peu de pêche. Pas beaucoup, hein, mais de temps en temps, si vous voulez enchaîner deux gars, c'est plus compliqué que ça. Et moi, est-ce que je joue encore avec elle ? Moins, parce qu'il y a d'autres mitraillettes qui sont plus intéressantes et plus puissantes, faut pas se mentir. Si je devais faire, parce que dans les mitraillettes, il y en a, donc à l'heure actuelle, il y en a six, avec celle, la daemone qui a été rajoutée du patch, enfin, du, oui, du DLC, je la mettrais en quatrième position. Voilà, je compte pas la daemone, je compte vraiment les cinq mitraillettes, je la mettrais en quatrième position. Enfin, je vais pas dévoiler laquelle que je mettrais, troisième, deuxième, etc., etc. Voilà, je la mettrais vraiment en quatrième position. Son point fort, polyvalence, et la seule qui est capable de tirer loin. Son point faible, un petit manque de pêche. Un petit manque de patate qui ferait que je la mettrais peut-être plus haut dans mon classement, en tout cas à moi. Et moi, j'aimerais savoir si, pour vous, si vous faites un classement de vos armes, top 2, top 3, top 5, top 10, où est-ce que vous la situeriez ? Moi, par exemple, je vais dire, c'est un top 10. Moi, je la mettrais en fin de mon top 10, c'est-à-dire que, voilà, une très bonne arme, un bon kiff, mais, voilà, il me manquerait quelque chose pour la mettre plus haut. Donc là, ça va être la partie que je vais un petit peu raconter vite fait ma vie, sur le gameplay. Alors, pourquoi c'est une activité où je n'ai pas pu vraiment faire de vidéo ? Donc, malheureusement, matériel défaillant, donc très compliqué. Ensuite, ben, voilà, on n'est pas tous là à geeker toute la journée, toute la journée. Quand on fait des vidéos, ou autre, ou des lives, tout ça, etc., de temps en temps, on n'en a pas envie, on n'a pas le temps, on n'a pas le moment pour. Ce qui est un petit peu mon cas. Et il fallait que je trouve aussi une idée qui me plaise. Alors, comme j'ai dit, cette idée-là, elle est réchauffée, ré-réchauffée, tout ce que vous voulez, je le conçois. Mais, voilà, je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas inventé un concept. Peut-être qu'un jour, je n'en inventerai un, je serai très content. Mais à l'heure actuelle, je n'en ai pas inventé un. Et, voilà, j'espère vraiment, du fond du cœur, que ça va peut-être lancer ma chaîne et que je puisse arriver à faire d'autres choses qui me plaisent. D'autres jeux, peut-être des let's play, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse, je raconte ma vie. Donc, on va retourner sur le gameplay. Alors, là, dans cette partie en domination, ce qui m'a assez étonné, c'est que la première manche, j'ai fait une première manche pratiquement formidable. Et la deuxième manche, c'était plus compliqué. Et ça en vient à une question que je vais me poser. Est-ce que quand vous faites des... Vous commencez une partie, vous faites un gros gameplay, est-ce que ça vous arrive que vous vous faites tuer peut-être une fois, vous êtes en série ou je ne sais pas quoi, vous vous faites tuer, et vous n'arrivez plus à rien faire. Comme s'il y a quelque chose qui se déconnecte et que ce n'est même pas la peine. Vous ratez des chutes ou vous prenez des bullshit. Dites-moi si ça vous arrive ou dites-moi si c'est parce que c'est peut-être moi qui n'arrive pas à gérer ou quoi que ce soit, etc., etc. Je ne sais pas du tout. Alors, je me pose vraiment la question. Donc, là, on était à la fin de la première manche. Voilà. Ça, c'était le mec avec ses dernières actions. Sinon, après, pour ce qui concerne Black Ops, bon, j'aime bien. Le jeu est sympa. Il y a mieux. Il pourrait faire mieux, mais bon, le jeu est sympa. Il a ses défauts, évidemment. Il a ses qualités. Il faut juste apprécier, franchement, je l'apprécie normalement. Je m'amuse dessus, je prends du kiff. Je rage dessus, évidemment, parce que je suis un rageux, très clairement. Et aussi, je me suis beaucoup calmé. Mais, franchement, j'apprécie énormément le jeu, quand même. Il faut pas se mentir. Donc, oui, il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire. C'est que, alors là, je recommence à faire des vidéos, mais le rythme peut être très aléatoire. C'est-à-dire que je peux vous sortir deux vidéos par semaine, par exemple. Je précise bien, c'est un exemple. Et que pendant deux semaines, n'y a plus rien. Ça va être très aléatoire. J'essaierai de soutenir quand même un rythme de vidéos. Alors, je ne sais pas de telle vidéo, tous les, et bien, ça, je ne peux pas vous dire. Mais j'essaierai vraiment qu'il y ait une à deux vidéos par semaine. Ce qui est déjà, pour moi, pas mal. Comme je l'ai dit, cette parole peut être très bien, très facilement déformée. Parce que, quand même, un assez gros feignant pour faire quand même des vidéos. C'est quand même assez triste. Bref. Donc, voilà, la GKS. Une autre chose que je voulais vous dire, donc, hors gameplay, Voilà, c'est ma première vidéo. J'ai pris un magnifique coup d'après, j'étais très content. Ça m'a pris un long moment. Donc, j'aimerais avoir des conseils sur le montage, si possible. Sur, peut-être, les miniatures, peut-être la présentation, la façon de parler, le son, tout ça, etc. Pas du style, « Ah, t'es nul, tu peux arrêter, t'es une grosse merde. » D'accord, bah, tu sais quoi, viens pas sur ma vidéo, je ne te force pas à y aller. Donc, j'aimerais vraiment avoir des conseils pour m'améliorer. Parce que, bah, ça peut toujours aider, ça me ferait vraiment plaisir. Et, évidemment, c'est pas des... Je ne forcerai personne à... Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, hein. J'essaierai de m'améliorer moi-même. S'il y en a qui veulent bien être une âme charitable, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui ne veulent pas, il n'y a pas de soucis. Donc, voilà, et m'aider pour voir où je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux mieux faire, mes traits, mes effets, etc, etc, etc. Donc, voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Même dans les commentaires, avoir des commentaires constructifs, ça va être très intéressant. Ça pourrait être assez cool. Donc, voilà, j'attends ça de votre part. Si vous le voulez bien, évidemment. Et, bah, du coup, on se... Ah, on en a quand même un 150 où on se rapproche. Je me souviens que, ouais, il a déjà l'inche. J'avais fait de la merde, mais mes coéquipiers en face avaient vraiment fait le taf. Là, encore une signe magnifique de bullshit que je lui ai mis. C'est... Là, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Pour moi, je lui tirais dessus, mais dans la killcam, je ne sais pas, le mec qui regardait le sol, il m'a tué. Bref, ça, c'est même des petits défauts de Call of Duty. Lui, il n'est pas assez bas. Ah, je me souviens, là, ils ne prenaient pas leurs balles, dans la partie des fois. Ah, oui, là, je me souviens, c'était... J'ai failli faire la quad. J'étais un peu dégouté. Et c'était encore le mec qui m'a tiré de nulle part. Qui... Je pense qu'il commençait le jeu, parce qu'il me tirait, mais il me tuait. Voilà. Et donc, à savoir... Ouais, c'est... Je me prenais aussi des beaux bullshit, là, quand même. C'est quand même assez impressionnant. Je me souviens, putain, il ne savait pas tirer, mais il m'avait cassé les couilles pour la deuxième manche. Je me laisse un fil barbelé. Donc, voilà. Donc, des conseils, des astuces, de l'amélioration. Et voilà, comme ça, je... Évidemment, je n'ai pas compris comment. Ça m'aidera pour mes vidéos, et ça m'aidera pour la suite de l'aventure, j'espère, YouTube, qui sera peut-être longue et peut-être furtueuse. On ne le saura que dans... Bah, du coup, sur ce, je pense que j'ai tout dit. On approche de la fin du gameplay. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. En plus, il y a eu un début de YouTube ou retour. C'est comme vous voulez, hein. Voilà. Début ou retour. Toujours plaisir. Le petit commentaire, le petit pouce bleu. C'était Cage. Je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada